Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Musée confiné. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux périssoires de Gustave Caillebotte, un tableau qui a été peint en 1878. Les périssoires, c'est le nom des barques que vous voyez ici. Ce sont des barques qui sont longues et fines, ce qui les rend périlleuses, d'où le nom de périssoire. Gustave Caillebotte est un peintre qui est proche du mouvement impressionniste. Ce sont des artistes qui ont travaillé vraiment la lumière, grâce notamment à la touche, c'est-à-dire la manière d'apposer la peinture sur la toile. Ici, la touche du peintre nous permet de distinguer plutôt le cours d'eau de la végétation, puisque vous voyez que c'est les mêmes tonalités qui ont été utilisées. Mais ici, la touche est plutôt horizontale, alors qu'ici, le peintre a plutôt travaillé en apposant la peinture par petits mouvements, ce qui nous permet de distinguer les deux espaces de l'œuvre. Les périssoires, c'est aussi un tableau qui travaille la mise en mouvement. Vous voyez que ces deux personnages sont de dos, ce qui invite le spectateur à être embarqué dans la scène. Et puis, vous avez aussi un cadrage recoupé, ici, qui est directement inspiré de la photographie, puisque c'est à cette même époque que se développe tout le travail autour de la photographie. et Gustave Caillebotte est très intéressé aussi par ce médium. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.